Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, le seul nom qui existe, qui appartient à Dieu, le seul nom dont Dieu se reconnaît au travers, c'est le nom de Jésus-Christ. Seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Seul nom par lequel nous pouvons chasser les démons. Seul nom par lequel nous pouvons ressusciter les morts. Seul nom qui a été donné pour pouvoir faire les miracles pour Dieu est encore plus grand que ça. Pensez-vous qu'un homme peut venir après le Messie et se réclamer d'être un prophète envoyé de Dieu? Pensez-vous que Dieu est fou dans sa tête? Pensez-vous un instant que Dieu est un Dieu qui dit quelque chose et il dit le contraire? Vous croyez que Dieu peut venir, dire quelque chose et quelques temps après, venir dire le contraire de ce qu'il a déjà dit? Est-ce que vous pensez que Dieu est un homme pour mentir ou bien un fils d'homme pour se répentir? Est-ce que vous connaissez la qualité première de l'éternel? Est-ce que vous connaissez la qualité première de Dieu? Est-ce que vous connaissez le fondement même de ce qui fait Dieu Dieu? Dieu, c'est la vérité, c'est la grâce qui surabonde et qu'il nous donne, c'est la vérité qui est dans sa bouche. Car il ne sait pas mentir, ce qu'il dit, il va certainement l'accomplir. Et ce qu'il promet, il le fera aussi. Et c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Comment pouvez-vous nous dire que Dieu, il a dit quelque chose à Jésus, il a dit quelque chose à Moïse, après il s'est rétracté, il a changé de camp, il est allé maintenant chez les Arabes, il est allé leur dire autre chose là-bas. Mais le même Jésus qui est la bouche de Dieu, qui est le fils unique de Dieu, il dit que si un ange ou quelqu'un d'autre vous apporte quelque chose de différent que ce qui est là aujourd'hui, qu'il soit en athème. Vous connaissez la doctrine de Christ? Avant que Jésus ne vienne, est-ce que Moïse n'était pas déjà là avec la loi? Est-ce que quand Jésus est venu, Moïse existait encore? Les hommes respectaient les préceptes de Moïse, mais est-ce que Moïse était encore là? Mais quand Jésus vient, il dit la loi de Moïse est bonne, mais la grâce et la vérité que je vous apporte, vous justifient ce que la loi de Moïse ne peut faire. Ça veut dire que la grâce et la vérité que je vous apporte, vous met au-dessus de la loi et vous permet de respecter cette loi-là. Parce que même en respectant la loi, vous restez des pécheurs. Et aucun homme ne peut dire qu'il est pur au point où il a fait seulement des bonnes oeuvres, il n'a jamais péché. Le péché de l'homme est toujours plus grand que les bonnes oeuvres qu'il a accomplies. Donc sur cette simple base-là, Dieu, Jésus, savait que tous les hommes sont déjà condamnés. C'est pourquoi il apporte quelque chose de nouveau qui est la grâce. C'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par les moyens des oeuvres, pas par les moyens de la loi, mais c'est par la foi, parce qu'on a cru. Mais cette foi aussi ne dépend pas de nous, parce que nous avons été créés pour croire aussi. Donc c'est par prédestination qu'on croit à la parole quand elle vient à nous. C'est pas parce qu'on mérite, c'est pas parce qu'on a bien marché, c'est pas parce qu'on a fait trop de bonnes oeuvres, c'est pas parce qu'on a beaucoup prié, on a trop tapé le front au sol jusqu'à voir un point des hindous ici, non. C'est pas parce qu'on a fait ça. C'est pas parce qu'on a trop lavé ses oeuvres, lavé ses narines, c'est pas parce que les narines sont propres, les oreilles sont propres, qu'on pense qu'elles sont sauvées, ça n'a rien à voir. C'est une affaire de prédestination avant la fondation du monde. Si tu n'as pas été choisi, si tu n'as pas été élu avant, tu es foutu. Quelles qu'en soient les oeuvres que tu peux faire, c'est pourquoi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je m'abstiens pour l'instant de faire des débats, parce que je sais que dans ce débat, il n'y aura rien de constructif. Dans ce débat, il n'y aura rien de bon. Parce que les hommes sont conçus d'une façon différente. Parce que les hommes n'appréhendent pas la vérité comme moi je l'appréhende. Parce que de toute façon, quand vous vous adressez à un public, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Ce n'est pas tout le monde qui croit en ce que vous dites. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ce que vous dites. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que vous dites. Même cet écrit. C'est pourquoi la plupart des débats interreligieux, tournent toujours au fiasco. Vous allez voir comment chacun défend sa position. Parce que vous êtes là dans... Ça veut dire que vous êtes carrément comme des... Vous êtes dans un plateau et vous êtes là. Les yeux du monde, les yeux des populations, des personnes sont braquées sur vous. Alors tout le monde se bat pour ne pas être défaillant, pour ne pas être faible, pour qu'il ne soit pas ridiculisé plus tard dans sa communauté. Alors chacun défend bec et ongle le mensonge sur lequel il est accroché. Quelqu'en soit ce que vous allez lui dire, il vient, il a déjà préparé des arguments. Dès que vous dites ça, il te dit non, il y a ça aussi qui dit ceci. Quand tu dis ça, il te dit non, il y a ça aussi qui dit ceci. Donc comment quelqu'un peut rentrer dans la Sainte Bible ? Comment quelqu'un peut rentrer dans la Torah et l'Évangile ? Comment quelqu'un peut rentrer dans ce livre ? Il va choisir les versets là où on dit « Je n'ai été envoyé qu'au brémi perdu de la maison d'Israël ». Il attrape ce verset là et il ne bouge plus. Il est là avec ce verset. Jésus n'a quitté à envoyer aux enfants d'Israël. Jésus n'a quitté à envoyer aux enfants d'Israël. Bon, mais est-ce que tu as fini de lire cette Bible ? Mais si on ouvre la même Bible, dans laquelle tu as trouvé cette petite faille, dont toi tu crois que c'est une faille, et que tu as accroché dessus. Mais si nous allons voir maintenant Jésus, maintenant, après la résurrection, qui dit maintenant au... Quand il ouvre l'esprit aux disciples, il a dit quoi ? C'est pourquoi Jésus leur a ouvert l'esprit. Maintenant, il les a envoyés, maintenant, au-dessus des frontières d'Israël. « Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit « faites de toutes les nations d'Israël » parce que Jésus est assez intelligent et sage pour préciser. « Faites de toutes les nations. » « Celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus-Christ. » « Celui qui va croire, baptisez-le au nom de Jésus et apprenez-le à observer mes prescriptions, mes recommandations. » Cela signifie que la mission de Jésus est venue d'abord pour Israël, puisqu'il est descendant de David, rejetons de David, puisqu'il est descendant d'Abraham, il est fils de David. Il vient pour accomplir d'abord cette mission qui est d'abord pour Israël, le peuple choisi en premier. Il fallait d'abord se poser chez le peuple choisi en premier. C'est pourquoi Jésus est né en Israël. Si Jésus venait pour le monde entier, il devait naître partout dans le monde entier pour que toutes les nations puissent avoir un Messie entre les mains. Et ça devait être le même. Alors, il naît seulement en Israël. Parce que c'est en Israël d'abord qu'il doit atterrir. Puisque c'est la nation que lui-même il a choisie depuis Abraham. Alors, il faille qu'il atterrisse d'abord là. C'est pourquoi il dit aussi à ses disciples que n'allez pas partout, n'allez pas à côté là-bas, n'allez pas en Samarie, n'allez pas restez d'abord ici. Le temps que s'accomplisse ce qui est écrit par les prophètes et les sommes, le temps que je sois revêtu de ma gloire, pour que je puisse vous donner la pleine puissance, pour que vous puissiez maintenant partir ailleurs, aller maintenant accomplir ces miracles et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Et le nom qui est celui qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus qui part dans tout le monde entier. Pourquoi les disciples ne sont pas partis? Au nom de Dieu, nous délivrons les délais. Au nom de Dieu, nous faisons. Les disciples sont partis avec comme acquis, comme garantie, le nom de Jésus-Christ. C'est avec le nom de Jésus-Christ que ces gars-là accomplissent des miracles. C'est pourquoi ils ont été, donc, à Antioche, appelés chrétiens. Parce qu'on voyait en eux des petits Jésus. Par la manifestation qu'ils avaient. Donc, les gens s'identifiaient aux chrétiens par rapport au comportement que Jésus avait déjà manifesté devant les yeux du monde. Donc, on peut donc l'appeler des dieuillens ou bien des jovaillens ou bien des éterniniens. Mais pourquoi on l'appelait des chrétiens Christ? Des chrétiens Christ? Parce que ces gars-là avaient en eux cette sémence. Ils avaient en eux le souffle de Dieu. Ils avaient de l'esprit de Dieu en eux. Ils n'avaient pas l'entièreté de l'esprit de Dieu en eux comme Jésus. Mais ils avaient de l'esprit. C'est comme Dieu dit à Moïse, va prendre les 70 anciens et réunis-les autour de la tente d'assignation. Alors, l'éternel est descendu. Il prit de l'esprit qui était en Moïse. Il n'a pas pris tout l'esprit, mais il a pris de l'esprit. Parce que Moïse avait l'esprit de Dieu disposé sur lui. C'est pourquoi Dieu a pu facilement le faire, Dieu, pour Pharaon. Ça, là, il faille que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas ça, on ne peut rien faire. Je vais vous parler d'un verset coranique qui me met vraiment dans un état second. J'aimerais que vous m'expliquiez ça, vous aussi qui allez suivre cette vidéo, que vous m'expliquiez et que vous me donnez votre avis sur le sujet. Aladique, il a fait descendre la Torah à Moïse. Et pour ses propos, la Sourate 2, verset 87, confirme bien qu'Aladique, il a donné le livre à Moïse. Puis, après Moïse, il a envoyé des prophètes successivement. Et après, il a donné à Jésus les signes. Ça veut dire qu'Aladique commence la prophétie, ça veut dire que la généalogie des prophètes et de la prophétie, concernant les enfants d'Israël seulement, il commence en parlant de Moïse, à qui il a remis le livre, pour que la révélation soit connue des hommes, et après, il parle des prophètes qui sont venus après Moïse. Il ne parle pas de 124 000 prophètes, parce que nous ne reconnaissons pas 124 000 prophètes selon le Coran. Selon le Coran, il y a 124 000 prophètes qui sont venus. On a du mal à comprendre, à entendre les noms même de 20 prophètes dans le Coran. On a du mal. Maintenant, le plus grand des prophètes qui est dans la Bible, qui est dans la Torah, qui est Esaïe. Vous allez vous rendre compte qu'Esaïe n'est même pas mentionné dans le Coran. Le Coran ne parle pas d'Esaïe. Alors qu'Esaïe, c'est une pierre sur laquelle est bâti même le fondement de la prophétie d'Israël. Esaïe, Moïse. Moïse, Esaïe. Ce sont les fondements même. Ce sont ceux qui ont posé les premières pierres avant que Jésus vienne accomplir toute chose. L'édifice avait été construit, mais pas entièrement. Jésus est venu parachever cet édifice. C'est pourquoi il est venu tout accomplir. C'est pourquoi il est appelé le Messie al-Masiyah. Il est appelé le sauveur d'Israël. Comment un homme peut-il naître et on l'appelle sauveur d'un peuple ? Est-ce qu'un homme peut-il sauver un peuple ? Dieu dit dans sa parole que l'Éternel est le seul sauveur. Écoutez bien, Israël. Le seul sauveur, là, c'est moi l'Éternel. Mais comment l'Éternel peut-il dire que c'est lui le seul sauveur ? Il dit ça aux enfants d'Israël à sa terre promise. Mais comment est-ce qu'il peut donc encore envoyer un fils et ce fils-là est aussi sauveur comme lui ? Si ce fils n'est pas Dieu, si ce fils n'est pas éternel comme lui, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'a jamais existé. Celui qui a manifesté la toute puissance de Dieu, la droite, la puissance de Dieu, c'est Jésus. Si Jésus n'avait pas manifesté la toute puissance de Dieu, personne n'aurait su que Dieu existe. Moïse s'est fait Dieu. Moïse s'est fait Dieu. Pas qu'il s'est fait Dieu de lui-même, mais Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon. Et Moïse était Dieu dans un cordon. Pourquoi cela ne scandalise pas le monde ? Parce que Moïse n'est pas né du Saint-Esprit. Moïse, nous connaissons sa naissance, nous connaissons sa vie, nous connaissons qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon. Mais Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon pour un temps. Mais est-ce que cela a scandalisé les Juifs ? Eux-mêmes, ils ont vu les enfants d'Israël, ils ont vu les manifestations de Moïse avec le bâton qu'il avait. Vous ne voulez pas comprendre que Dieu qui avait dit par Michée, par Esaïe, qu'il viendra lui-même. Vous refusez de prendre ça. Vous dites que Jésus ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas se faire un homme. Il est trop glorieux. Dieu est trop glorieux pour se faire un homme. Donc, il ne peut pas devenir un homme. Mais il nous a quand même créés à son image selon sa ressemblance. Mais Dieu ne peut pas se faire un homme. Mais Dieu est quand même descendu comme un homme. Venir voir Abraham, notre père dans la foi, le patriarche. Dieu est quand même venu comme un homme. Ils ont mangé, ils ont bu. Vous dites que Dieu ne peut pas manger, Dieu ne peut pas boire, il ne peut pas se faire un homme. Mais Dieu est quand même venu, il a mangé, il a bu avec Abraham. Ça, vous ne pouvez pas reconnaître ça. C'est aussi dans votre écrit. C'est dans votre livre dans la Sourate 15. C'est dans votre livre dans la Sourate 15. Abraham, Ibrahim est venu. Il a vu trois personnes qui sont venues à lui. Ils ont dit ils sont des messagers envoyés de la part de votre Seigneur. Ils ont fini de parler avec lui. Ils ont dit non. Nous sommes venus pour châtier les gens mécréants là, ceux qui font des mauvaises personnes là, des personnes injustes. Et après, ils ont dit à Abraham que nous allons délivrer l'autre à l'exception de sa femme qui sera des nombreux des disparus. Nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons décidé. C'est écrit dans le Coran. Donc, Allah est venu comme un homme. Si quelqu'un ne croit pas en ça, c'est son affaire. Allah, d'abord, il a deux yeux, deux oreilles, la bouche, deux bras, deux pieds, comme un homme. Alors, si quelqu'un a tous ses membres là, comme il ne peut pas être un homme, c'est vous qui pensez qu'Allah ne peut pas venir sur la terre. Quand Allah descend sur la terre là, à trois heures du matin là, il laisse son tour avec lui. Quand Allah quitte son septième ciel, là où il est, là où son septième ciel là, c'est un bâtiment avec une porte et un toit. Allah a sept cieux. Les sept cieux là sont 100. C'est une maison de R plus 7. Il y a sept étages, sept niveaux. Chaque niveau est un ciel. Mais Allah lui réside au dernier là-bas, au septième ciel. c'est un bâtiment avec une porte et un toit. C'est là-bas où Allah se réside. La folie et la démence dans cette religion de Satan, là où Satan peut prendre ses paroles, il met sur la bouche d'un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu prononce ses paroles sataniques là. Les gens écrivent ça. Là où l'esprit d'hybril peut venir comme Satan. Parfois il vient comme d'hybril, parfois il vient comme Satan. À la fin, on ne sait pas si c'est vraiment d'hybril ou c'est vraiment Satan. Mais lui qui est prophète de Dieu, il n'a pas le discernement pour connaître que ça c'est Satan qui est là ou bien ça c'est ça c'est d'hybril qui est là. Vous êtes dans ça. Vous prenez la vie bêtisier, la vie de cauchemar de votre tyran là. Votre chef de guerre coupé de coup. Vous prenez sa vie, vous cachez loin. Vous prenez le courant pour dire que si ce n'est pas dans le courant je ne crois pas. Si ce n'est pas dans le courant tu ne crois pas, tu es un incrédule depuis. Tu es un bois de chauffe de l'enfer. C'est pourquoi vous allez toujours faire des bavures. C'est pourquoi dans vos propos là vous direz toujours des choses qu'on ne pourra jamais trouver écrites. Mais nous là, nous dirons toujours des choses que vous trouverez écrites dans vos livres. Soit les Aqdis, soit la Sunna, soit dans les Tapsi. Vous allez toujours dire que c'est pas, nous on ne croit pas. Vous êtes obligés de croire, c'est vos livres. Il y a les chiites, il y a les sunnites. Il y a les chiites et les sunnites. Parmi les deux groupes là, il y a un groupe qui dit qu'ils ne croient pas à l'allaitement des adultes. Ils ne veulent pas pratiquer ça. Il y a un autre groupe qui dit non, les femmes nous épousent de donner leur sein à des inconnus, à des hommes inconnus pour qu'ils n'aient pas envie de coucher avec elles. Elles peuvent faire ça. Il y a un groupe qui dit que jamais c'est la perversité. Ils n'acceptent pas ça. Mais tout ça, les deux groupes là n'ont pas de problème. Celui qui a un problème dans les deux groupes là, c'est celui qui leur a donné cette doctrine satanique du diable pour dire qu'un homme peut permettre à sa femme de donner son sein. L'humain, Ibn Abikabcha, ce maudit, il avait permis à Aïcha de donner son sein à des jeunes garçons. Aïcha donnait le sein aux jeunes garçons dix fois par jour. Donc imaginez-vous même comment ce qui s'est passé quand Aïcha donnait son sein à un jeune garçon. Imaginez-vous, Aïcha donne son sein à un jeune homme. Vous-même, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans le noir. On n'a pas envie de rentrer dans les détails pour vous dire. C'est pourquoi lui-même, à un moment donné, les gens accusaient Aïcha d'infidélité. Les gens accusaient Aïcha d'adultère. Il a sorti donc un verset qui est tombé du ciel en disant que non. Une femme ne peut être reconnue d'adultère sur la déposition de quatre témoins. Tant qu'il n'y a pas quatre témoins qui vont dire moi j'ai vu, moi j'ai vu, moi j'ai vu, il n'accepte pas. Ce voyou, il a sorti ces versets-là pour protéger Aïcha, son bébé femme. Il a fallu qu'il protège son bébé femme. Mais, ce comportement d'abord ne peut même pas intriguer les protagonismes islamiques qui sont des hommes réfléchis, des pères d'enfants responsables qui peuvent donc accepter qu'un homme de cinquante, cinquante, soixante ans vienne prendre leur bébé de sept ans, huit ans et ils vont la coucher. Donc, vous pouvez permettre à ce que des papas, des grands-pères viennent prendre vos bébés et aller les glace tanker, aller les culbuter. Ça ne va pas vous déranger. Donc, s'il arrivait, que des hommes arrivent chez vous, ils vous disent que non, votre Dieu là, au lot, il leur a montré que c'est votre fille qui est sa femme et qui peut venir l'épouser. Elle n'a que sept ans. Vous allez la laisser partir, non? D'accord. Donc, nous, on comprend que vous êtes une religion de pervers parce que tant qu'une femme n'est pas puber, tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de la puberté, minimum 16 ans, elle n'a pas le droit de coucher avec un homme. Elle n'a pas le droit de se marier. Elle n'a pas le droit d'aller se coucher sur le lit d'un homme. Celui qui est trouvé avec un enfant de moins de 16 ans chez lui à la maison en train de coucher, il va en prison pour pédophilie. C'est un crime contre l'humanité. Mais votre type-là, il a fait ça. S'il était vivant en ce temps où je parle, il serait en prison pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, il serait en prison maintenant. Il a eu la chance. Il a fait ça à l'époque des barbares. À l'époque, les lois n'étaient pas encore respectées. Vous vous cachez derrière l'islam pour pouvoir assuffir vos désirs pervers, horribles. Vous pratiquez le mariage forcé. Ce n'est pas vous, c'est votre type-là qui vous a mis dedans. Votre type-là, il a laissé deux religions que nous connaissons, les chiites et les sunnites. Il y en a qui disent qu'il pratique le zawaj al-mouta, héritage laissé par Ibn Abi Kapshah de son vrai nom, qui a porté le nom de Mahomet donné par son grand-père. Son grand-père, idolâtre, qui détenait même des idoles à la Kaaba, lui a donné un nom malsain, le louanger, le très louanger. Comment un homme peut être le très louanger ? La gloire des hommes. C'est pourquoi Allah ne l'a même pas élevé au ciel. Mais Jésus, son nom c'est Yeshua. Yeshua qui signifie Dieu sauveur. Mais les musulmans l'appelaient comme ça Yassou, Yassou avant l'arrivée de Muhammad. C'est un pire, c'est abominable. Quand Mahomet est venu, il a enlevé le nom de Yeshua, Yassou, Yassou, il a mis Issaï. Issaï qui signifie les urines de l'âne. Même après avoir mis les urines de l'âne, cela n'a rien enlevé à la divinité de Jésus. Puisque Allah est élevé au ciel, c'est par rapport aux fruits qui sont produits, aux actes qui sont posés plus tard, qu'on sait véritablement si lui-là est enfant de Dieu ou pas. À la fin de toute chose, celui qui est appelé le très louanger est resté cloué au sol. Les asticots ont bouffé ses testicules. Il est mort. Il ne va jamais résister. Vos peurs et salus ne vont aller nulle part. C'est un maudit. Par contre, Issaï, celui que vous appelez Issaï, les urines de l'âne, votre Dieu l'a élevé au ciel, vivant. Donc, il est le vivant. Surat 25, verset 58. Surat 25, Ayat 58. Allah vous demande de placer, vous les mécréants, vous les moutons qui ne connaissez rien, placer votre confiance en le vivant. Ce n'est pas Allah qui est le vivant. Allah n'a jamais été le vivant parce qu'Allah ne s'est jamais manifesté en tant que créature vivante. Jésus est le vivant parce qu'il dit dans l'Apocalypse 5 qu'il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je suis de l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voici j'étais mort. Donc, ça veut dire que Jésus a connu ce qu'on appelle la vie. Il a connu l'existence. C'est quand un Dieu connaît l'existence qu'il peut dire qu'il est le vivant. Alors, Jésus étant homme, il peut dire qu'il est le vivant parce qu'il est vivant. Parce qu'il était mort, il est encore ressuscité, il est encore vivant. Il était à la vie parce qu'il connaît la vie. Il sait l'essence de la vie. Allah ne peut jamais être le vivant parce qu'il n'a jamais vécu. La preuve, c'est que depuis qu'Ibn Abi Kapshah est venu avec lui, Ibn Abi Kapshah est venu avec lui en disant que c'est lui qui est Dieu là. C'est lui qui est le Dieu du Néotestament. C'est lui qui est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui est le Dieu de tout ceci. Mais depuis qu'il est venu, il n'a jamais vu. On n'a pas vu un miracle évident pour prouver que Dieu s'est manifesté encore. Dieu s'est tu depuis l'époque de Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, Dieu n'a pu manifester aucun miracle et aucun prodige. La preuve, c'est que le véritable Dieu s'est manifesté par sa droite par Jésus. Et Jésus est venu manifester cette force, cette puissance. Quand Jésus est parti, enfant d'Israël, il n'y a pu jamais paru un prophète qui est venu faire des prodiges et des miracles. Jamais. Celui qui est sorti des sables mouvants de l'Arabie, il n'a jamais fait un miracle parce que le véritable Dieu n'était pas avec lui. Le véritable Dieu a arrêté de parler avec ses véritables prophètes. Tous les prophètes qui sont venus d'Israël ont manifesté la toute puissance de Dieu parce que Dieu les accompagnait. Le véritable Dieu a tout puissant les accompagnait et on a vu des signes évidents. Celui qui est venu de l'Arabie saoudite n'a manifesté aucun signe parce que le véritable Dieu n'était pas avec lui. Il n'applique que sur des conjonctures, des fabrications, il les s'est inventé, toutes choses. C'est lui qui était le véritable Dieu des Arabes. C'est lui qui est venu. Les Arabes savaient déjà comment se nettoyer les fesses. C'est lui qui est venu apprendre aux Arabes comment nettoyer les fesses avec trois cailloux. Pourquoi ne pas prendre quatre cailloux ? Oh non, il ne faut pas nettoyer les fesses avec quatre cailloux parce qu'avec quatre cailloux tu ne seras pas là où la bénédiction se trouve. Donc il faut prendre trois cailloux. Comme c'est un père, forcément la bénédiction se trouve dans un des cailloux. Donc il faut prendre les trois cailloux et nettoyer son anus avec ça. C'est lui qui est venu apprendre aux Arabes barbares à couper de cou comment nettoyer leur anus après avoir fait popo. Voilà le prophète de la misérable corde que vous dites que c'est le véritable prophète. Je ne peux pas croire à un tel impie par sa vie seulement. je refuse. Je ne peux pas croire. Il est venu montrer aux muslims comment nettoyer leur anus avec trois cailloux. C'est le seul fou qui a dit que quand un homme finit de manger il ne faut pas qu'il lave ses mains. Il faut que les mains restent comme ça avec les déchets de la bouffe partout partout. Maintenant, il faut donner ça soit toi-même tu lèches tes doigts avec ta langue, avec ta bouche. Tu lèches parce que la bénédiction doit se trouver quelque part entre tes doigts. Soit tu remets tes doigts à quelqu'un de la famille ou bien un inconnu. Il doit lécher tes doigts de la main et lui trouvera la bénédiction qui est cachée entre ces doigts là-bas. Quand vous suivez quelqu'un qui a la démence et la folie, ne vous étonnez pas comment la bénédiction peut se trouver entre les doigts de quelqu'un qui a fini de manger. Quelqu'un a fini de manger. Sa main est sale puisqu'il mange avec la main il prend comme ça il prend comme ça. Donc toute la main est sale de bouffe. Il faut donner ça à quelqu'un c'est lui qui va te lécher les doigts et en téléchant les doigts il peut retrouver la bénédiction quelque part. Voyez de tel maudit un homme comme ça vous dites que c'est un prophète. C'est lui qui a dit que non si quelqu'un mange avec la main gauche c'est que c'est Satan. Donc les deux bras là si quelqu'un mange avec la main droite ou avec la main gauche qu'est-ce qu'il y a de divin dedans? Est-ce que c'est parce que tu as mangé de la main gauche ou tu as mangé de la main droite que tu seras sauvé? Qu'est-ce que manger de la main gauche ou manger de la main droite a des bénédictions? Qu'est-ce que cela a de divin? Est-ce que c'est le fait de manger de la main gauche qui fait de toi enfant de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé aujourd'hui avec la main gauche non je ne peux plus être sauvé? Non je ne peux pas avoir le salut parce que je mange de la main droite Non je mange de la main gauche comme je mange de la main gauche je ne peux plus avoir le salut. Comme toi tu manges de la main droite tu auras forcément le salut. Et si quelqu'un mange de la main gauche parmi nous non. Pour vous, tout est physique. Pour vous, tout a trait avec la chair. C'est pourquoi vous limez vos pénis, vous lavez ça. Parce que votre type-là, il faisait le tour des chambres de ces 9 femmes, 11 femmes, pour les taper toute la nuit après avoir pris ces trucs. Il buvait le bois en mer pour pouvoir chevaucher toutes ces femmes-là, toute une nuit. Comment un homme peut chevaucher 11 femmes pendant toute une nuit? Et quand on lui a demandé comment tu fais ça, quel est ton secret? Il a dit, quand tu finis de faire une, il faut laver ton truc avec de l'eau. C'est là où tu ramènes plus de force. Voilà le prophète de la miséricorde qui est venu enseigner des choses de pipi aux hommes. C'est lui qui a inventé l'histoire que nous n'ont le Nil Tissasouche depuis le 7ème ciel de Allah. Les scientifiques arabes sont partis regarder pour voir si c'était vrai. Ils ont trouvé que le gars avait la démence et la folie. La démence et la folie habitaient ce gars. C'est pourquoi il a dit le Nil Tissasouche du 7ème ciel de Allah. Ce n'est pas confirmé, ce n'est pas avéré. C'était qu'un mensonge. Ce gars était fou. C'est pourquoi vous trouvez une sourate qui dit que non, tu n'es pas fou. Ce sont ceux qui ne comprennent pas. Oui, les habitants de la mer traitaient ce gars de foilier pour céder démoniaque. Un prophète de Dieu qui ne connaissait pas ce que signifie l'âme. Un prophète de Dieu. Les juifs l'ont interrogé sur qu'est-ce que c'est que l'âme. Il a dit, ça convient seulement à mon seigneur et c'est mon seigneur qui connaît ça. Moi-même, je ne connais pas. Parce qu'il n'avait rien dans la tête. Un électrique spirituel. Mais il savait lire et écrire. Attention. Il savait lire et écrire. Mais sauf que tout ce qui concerne le spirituel l'échappait. Puisqu'il n'est pas un enfant choisi de la maison d'Israël, il n'est pas de la descendance, il n'est pas de l'alliance. Comment il va comprendre les choses spirituelles? Même les disciples qui marchaient avec Jésus, qui étaient les apôtres qui marchaient, qui dormaient en son sein, qui partageaient tout avec lui, qui le voyaient comment il s'habillait, qui faisaient tout. Ils voyaient la manifestation de Dieu devant eux. Ils voyaient un homme. Mais les prodiges et les miracles que faisait Jésus, Jésus les dépassait. Ils voyaient un homme, d'accord? Mais les miracles et les prodiges que Jésus faisait autour d'eux, ils les scandalisaient. Ils ne comprenaient pas comment un homme peut faire ce genre de choses. Mais là où Jésus les rend encore scandalisés le plus, c'est que Jésus a donné son nom par lequel ils peuvent être sauvés, par lequel ils peuvent chasser les démons, par lequel ils peuvent ressusciter les morts. C'est la partie qui les a tués. Comment un simple homme, prophète, simple prophète, peut-il donner son nom et son nom a un pouvoir immense? Comment le nom d'un simple prophète peut-il produire des miracles? Quel prophète avant Jésus a produit des miracles avec son nom? Quel nom de prophète a été donné par lequel on peut être sauvés? Ibn Abi Kapsha, qui n'est même pas de la descendance des enfants d'Israël, qui n'est même pas de l'alliance? Est-ce qu'il est fils de David? Ibn Abi Kapsha, que vous suivez là, il est fils de David? On vous dit, le salut vient des juifs. En même temps, vous devez vous arrêter là où vous êtes et vous poser des questions. Qu'est-ce que signifie le salut vient des juifs? Ça veut dire que si tu n'es pas par Israël là-bas, il n'y a aucun salut dans le monde. Si tu dois suivre quelqu'un qui est prophète, il faille qu'il vienne d'Israël. Il faille qu'il soit descendant d'Israël. Si tu dois suivre quelqu'un qui est prophète, pour espérer être sauvé, il faut que la personne soit descendant d'Israël. Alors Jésus est venu par l'entremie du Saint-Esprit. Il est né sans sémence, mais il est né dans la maison de David. Il a été élevé, adopté par Joseph, n'étant pas la sémence de Joseph ni de Marie. Il était la représentation invisible du Saint-Esprit que personne n'avait jamais vue. Alors le Saint-Esprit invisible qui est l'Esprit-Christ est venu se représenter dans le ventre de Marie, mais en prenant un corps pour se rendre visible. Parce qu'il savait que si il n'était pas visible, personne ne pouvait le voir. Et comment devait-il venir accomplir son dessein personnel qu'il avait déjà annoncé? L'Éternel a dit, fils de Sion, prends courage. Voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi. Et toi, fils de Sion, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé. Qui a envoyé l'Éternel? L'Éternel dit que l'Éternel m'a envoyé. Est-ce que ce n'est pas une métaphore? Est-ce que ce n'est pas une phrase rhétorique? Est-ce que l'Éternel ne s'est pas envoyé lui-même? L'Éternel s'est envoyé lui-même. Mais comme il est Éternel, il est Esprit-Saint, invisible, alors il décide de se rendre visible. Et lui maintenant, pour que les hommes sachent que c'est lui l'Éternel qui est venu, il a donné des conditions. Et c'est par rapport à ces conditions que vous deviez savoir si l'Éternel est venu. Quelles sont les conditions que Esaïe a données dans son livre pour que les hommes sachent que lui-même l'Éternel est venu? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand la veuve, quand la jeune femme, la jeune vierge, quand la jeune fille vierge tombera enceinte de façon miraculeuse, premier signe, quand la jeune fille vierge tombera enceinte, sans avoir connu d'homme, premier signe, l'ange se déplace, il vient dire, Marie, tu porteras l'enfant, il s'appellera Jésus. Cet enfant-là, c'est l'enfant qui vient du Saint-Esprit. Il sera appelé fils du Dieu très haut. C'est lui qui sauvera son peuple. Deuxième signe, Jésus, à l'âge de douze ans, il enseignait déjà au temple. Troisième signe, rempli de sagesse et d'intelligence. Le même Jésus, il a ouvert le rouleau d'Esaïe. Il a dit, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Donc, l'Éternel s'est déplacé, changeant de dimension, partant de la dimension d'éternité spirituelle, il rentre dans la dimension visible mortelle. Alors, il est obligé de prendre un corps pour que ceux-ci puissent le voir et contempler sa puissance. Il a pris donc ce corps primé. Il est rentré dans le monde. Il a donc guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Les boiteurs ont sauté comme des serres. Les aveugles ont vu. L'Éternel avait dit que c'est lui-même qui devait venir accomplir ces choses-là. Mais si Jésus-homme est venu accomplir ce que l'Éternel devait venir lui-même accomplir, pourquoi ne devons-nous pas dire que Dieu est venu lui-même? Pourquoi ne devons-nous pas dire que l'Éternel s'est déplacé lui-même? Pourquoi nous ne pouvons pas donc accepter ça alors que c'est assez clair devant nous? L'Éternel est venu. Il a changé de dimension et il est venu. Celui qui ne veut pas croire, c'est son affaire. Celui qui n'accepte pas, on s'en fout. Mais on vous dit ce qui est écrit dans notre livre et nous avons mis foi. Il n'y a même pas quelqu'un, un religieux, qui peut venir nous dissuader d'avoir foi en Jésus-Christ. Ça n'existe pas. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est le nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé sous le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Jésus-là, à la prononciation de son nom, tous les genoux fléchissent, même dans les suins. Si Dieu est au ciel, il fléchit les genoux aussi à cause de Jésus. Vous nous dites aujourd'hui que non. Jésus a dit que je ne fais pas ça de moi-même. Ce que je ne fais pas ça de moi-même. Mais Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Quel autre prophète est venu sur la terre et il a dit tout pouvoir m'a été donné par le Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que même Moïse a tenu un propos pareil? Mais c'est plutôt Dieu qui a dit à Moïse je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que Moïse a dit je suis venu avec la toute puissance de Dieu, je suis venu, tout pouvoir m'a été remis par mon Père? C'est Jésus qui a tenu de tels propos. Il est le seul parmi tous les prophètes qui sont venus d'Israël qui a tenu de tels propos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il s'est représenté comme la présentation physique du Père. Celui qui ne croit pas à un crédule, il est déjà mort tant qu'il vit encore. C'est un mort vivant. Vous nous apportez une histoire que non? Le Coran est venu pour confirmer les livres qui étaient là avant. Le Coran est venu pour confirmer et Allah dit dans son Al-Quran que c'est lui-même qui a préservé la Torah et l'Évangile et qu'aucun homme ne peut falsifier ça. Donc, vous venez mettre en doute votre Dieu aujourd'hui. Vous nous dites que la Bible est falsifiée. Donc, la Torah et l'Évangile qu'on a aujourd'hui entre les mains est falsifiée. Donc, votre Dieu n'est pas assez puissant pour conserver cela. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Donc, c'est votre façon à vous de nous faire comprendre que votre livre là, la Torah et l'Évangile qu'Allah lui-même il a fait descendre là, il a été incapable de protéger ça. Il a été incapable de préserver la Torah et l'Évangile. C'est ce que vous nous faites comprendre. Alors, il est quel jade Dieu impuissant? C'est pourquoi je dis toujours aussi qu'Allah, c'est le Dieu impuissant. Un Dieu faible. Un Dieu qui n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi il n'a même pas pu sauver son prophète du poison quand le poison l'a tapé à Caïba. Il est mort empoisonné comme un légume. Il faisait caca sur place, pipi sur place. Il chiait sur place. On le tirait comme un vieux sac. cet impi, cet incestueux là, cet impu, il est mort dans des atroces souffrances à cause du sexe. C'est le sexe qu'il a tué. Il tapait, il violait les femmes. Il détruisait des tribus, il tuait des villages, il rasait des villages à cause des belles femmes. C'est la femme qui l'a tué. C'était son talon d'Achille. Il est mort à cause d'une femme. Il a fini de coucher la pauvre femme. Il a dit, fais-moi manger. Elle a mis du poison, du cyanure. C'est ça qu'il a tapé. Parce que la jeune femme juive connaissait les écritures. Elle savait que si un prophète de Dieu authentique prend le poison, ou bien il se fait piquer par un serpent, ou de scorpion, tout ça, il boit un breuvage mentel, rien ne pourra l'arriver. C'est pourquoi elle a fait ça. Et elle a vu juste parce que le poison a tapé ce gars. C'est là où elle avait compris que ce n'était pas un prophète. C'était un calife, un chef de guerre. Il n'avait rien de spirituel. Sa vie ne démonte pas la vie de quelqu'un de spirituel. C'était un chef de guerre qui était animé par le désir de la chair. C'est pourquoi lui-même, sa chair était possédée par des démons, des dins. Il était possédé par des dins. Ça aussi, il faut qu'on vous explique ça. Comment un livre vient pour confirmer le livre qui était là avant lui? Mais il vient aussi pour prévaloir. Pardon. Donc, je viens pour confirmer le livre qu'il y avait là avant moi. Et en même temps aussi, je viens pour prévaloir. Donc, il ne fallait pas dire que tu viens pour confirmer. Il fallait dire que le courant est descendu. pour venir prévaloir sur les livres qui étaient là avant. Mais si tu dis que tu viens confirmer, il faut d'abord que tu confirmes. Il faut que tout ce qu'on trouve dans la Torah et l'Évangile, on retrouve ça dans ton livre. Et que les histoires qui sont racontées dans la Torah et l'Évangile soient les mêmes histoires similaires dans le Coran. Pour que nous sachions que le nom d'Abraham qui est Terak soit aussi Terak dans le Coran. Mais non, c'est plutôt hasard. La mère de Jésus, Mariam, mère de Jésus, elle est confondue dans le Coran. Elle est plutôt appelée Marie-Sœur d'Aaron. Allah donc a oublié que Marie-Mère de Jésus est femme de Joseph et non Sœur d'Aaron. Le même Allah a confondu que Noé, Noé, aucun des fils de Noé n'est mort dans la Torah, mais il y a un des fils de Noé qui est mort dans le Coran. C'est ça qu'on appelle confirmer. C'est ça. Vous êtes dans un livre où vous ne comprenez rien. Je vous dis, le Coran n'est pas un livre de Dieu. C'est le livre de Satan. La preuve, c'est que les démons ont écouté la lecture du Coran et ils se sont convertis. Ils sont devenus des moussaïs la main. Un livre où les démons écoutent la lecture et ils mettent foi et ils croient. C'est le livre de leur père. C'est Satan qui a écrit ce livre. Si vous acceptez, vous n'acceptez. Non, c'est à votre niveau. Ce qui m'excédère là, c'est que le livre là est venu pour confirmer ce qui était là avant. Mais pour prévaloir aussi. Mais nous savons tous que prévaloir veut dire combattre et vaincre. Alors, le Coran est venu pour combattre et vaincre la vérité cachée dans la Torah et l'Évangile. Si le Coran est venu pour combattre et vaincre, c'est ce qu'on appelle prévaloir, ça veut dire que celui qui est venu donc après le Christ est venu comme l'Antichrist pour venir combattre la vérité. Il n'y a pas de similitude entre le Dieu de la Torah, de l'Évangile et celui du Coran. On n'adore pas le même Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu. Je vous le dis tout le temps ici. Ce n'est pas possible. Un juif est similaire à un chrétien. Oui. Le juif, ce qui le dérange c'est qu'il n'a pas seulement cru que l'Éternel s'est déplacé. Le juif ne reconnaît pas que le Messie est déjà venu. Une partie des juifs reconnaissent que le Messie est venu. Une autre partie est tombée dans les garements et ils disent que le Messie n'est jamais venu. Eux, ils attendent encore le Messie. C'est la seule différence entre les judéo-chrétiens qui ont cru en Jésus et ceux qui sont restés juifs parce qu'ils attendent encore leur Messie. Par contre, l'Islam est venu de l'outre, c'est-à-dire d'outre-mère, d'outre-mère, avec une doctrine différente de celle qui a été donnée par les saints apôtres. Eux, ils viennent avec une histoire où Dieu donc a changé de testament. Dieu a rompu l'alliance qu'il avait avec les enfants d'Israël. Il a rétabli une nouvelle alliance avec les enfants d'arabes, de l'Arabie. Donc, les musulmans vont nous faire comprendre aujourd'hui que Dieu, après avoir fait son alliance avec Abraham, il a dissous l'alliance. Il est réparti maintenant du côté des arabes pour dire que maintenant, savez-vous que j'ai fait mon alliance? Maintenant, on se demande où est passé ce livre. Apportez-nous le livre qui certifie que oui, Dieu a changé d'alliance. Ça n'existe pas. Maintenant, le clou, pour enfoncer le clou, pourquoi le prophète Esaïe n'est pas cité dans le courant? C'est la question qui est là. Pourquoi le prophète Esaïe, grand prophète de Dieu qui a annoncé l'avenue de Dieu, qui a annoncé l'avenue de Jésus-Christ, qui a annoncé l'avenue de l'éternel? Pourquoi le livre d'Esaïe, qui est comme la base de la prophétie des enfants d'Israël? Pourquoi ce prophète qui est un des meilleurs prophètes au niveau de la prophétie n'existe pas dans le courant? Tout simplement parce que Ibn Abi Kapsha n'a pas eu la révélation d'Esaïe parce que Warakaï Bin a fait un mort trop tôt pour enseigner ces choses. Le courant est un livre incomplet. Si le livre de Dieu sur lequel nous devons mettre foi ne comporte même pas l'un des grands prophètes de Dieu qui a prophétisé même sur la venue de l'éternel lui-même sur la terre, ce livre est un faux livre. Quand vous prenez la Torah et l'Évangile, il n'y a même pas quelque chose qui manque. Tout est dedans pour pouvoir enseigner et édifier le peuple. Mais pourquoi Esaïe n'existe pas dans le courant? Posez la question à vos chèques. Le prophète Esaïe qui a prophétisé la venue de Dieu qui a dit Fille de Sion, voici je viens, j'habiterai au milieu de toi. En ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi l'éternel. Et toi Fille de Sion, tu sauras alors que l'éternel m'a envoyé. Ça n'existe pas dans le courant. Ça n'existe pas dans le courant aussi que quand l'éternel sera venu, voilà les signes qui vont accompagner la venue de l'éternel. Ça n'existe pas dans le courant. Comment vous pouvez donc prendre ce livre-là et essayer de prendre la parabole des vignerons pour essayer de l'expliquer? Vous n'êtes même pas tenu d'avoir même la parabole des vignerons dans votre propre livre. Parce que Esaïe n'a jamais parlé dans votre livre. Esaïe n'existe pas dans le courant. Mais comment vous pouvez prendre la parabole des vignerons pour essayer d'expliquer ça aux gens n'ayant même pas la révélation, n'ayant même pas la prophétie dans votre livre pour pouvoir vous édifier et vous enseigner? Vous courez rentrer dans la Bible pour prendre ce qu'il y a dans la Bible pour pouvoir venir enseigner un homme enfermé dans le livre de foi qui est la Bible. Comment toi tu peux venir m'enseigner la Bible? Alors que dans ton livre de foi que tu dis que ce livre est supérieur au mien parce qu'il est venu pour prévaloir, l'histoire de Esaïe et toute sa prophétie n'existe même pas dans ton livre. Comment est-ce que je peux te faire confiance? Ça veut dire que soit ton Dieu a oublié, soit ce n'est pas le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu ne peut pas oublier un petit grand prophète qui détient une grande prophétie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous êtes obligés de courir pour venir prendre dans notre livre. Fouiller encore ce qui concerne la prophétie de la... Oh non, non, la parabole de la vigneron, la parabole du vigneron. Vous ne venez pas nous dire prenez le courant et parlez-nous de la parabole du vigneron. Prenez votre courant, parlez-nous de la parabole du vigneron. Ouvrez Esaïe dans le courant et parlez-nous de la prophétie et de la parabole du vigneron dans le courant. Ça n'existe pas. Esaïe n'existe pas dans le courant. Ça, c'est un livre qu'il faut suivre. C'est le livre de foi de qui? Qui a écrit ce livre? Est-ce que c'est l'inspiration de Dieu? Parce que si c'était l'inspiration de Dieu, on devait trouver tous les livres de Dieu à l'intérieur. Mais ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que Dieu n'a pas parlé dans ce livre. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun, aucune prophétie et aucune chose qui concerne Esaïe dans le Al-Koran. Parce que Dieu s'est révélé dans la Torah, dans l'Évangile. Tous ces prophètes ont parlé, tous sortant d'Israël. C'est pourquoi la prophétie est complète dans la Bible, Torah, Évangile, mélangé, dans les 66 livres. C'est pourquoi le livre qui est venu après 600 ans après le Messie est venu avec un autre évangile et a oublié certaines choses parce que c'est le diable. Il est venu avec quelque chose d'autre et différent mais il a oublié l'essentiel. La base qui fait de vous des véritables croyants c'est que vous devez d'abord croire en Esaïe, vous devez croire aussi en Moïse. Mais comment vous devez donc croire en Esaïe si vous n'avez même pas la prophétie d'Esaïe dans votre conant ? Comment pouvez-vous croire en Esaïe alors que vous n'avez même pas sa prophétie dans votre livre ? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous dis il y a un hic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pourquoi nous vous disons que ce livre ce n'est même pas le livre de Dieu. Si c'était vraiment Dieu qui a parlé 600 ans après Jésus il n'aurait pas omis ces choses. Il n'aurait pas oublié l'importance de ces choses car l'importance de ces choses-là sont primordiales et c'est ça qui contribue à avoir une foi solide. Mais quand ces choses ne sont pas trouvées dans un livre de foi ça veut dire que ce Dieu-là a échoué et comme nous savons aussi que les Arabes ne sont pas le peuple choisi de Dieu nous savons que c'est normal qu'il échoue parce que c'est le diable qui est venu juste comme imitateur à partir de ces propos. Nous nous référons seulement à la Bible parce que s'il faut parler de la parabole du vigneron nous nous référons seulement à la Bible. Nous ne pourrons pas prendre le Coran pour l'expliquer et c'est déjà un problème. Ça veut dire que c'est un livre faible. C'est ça le problème. Alors il faut bien assumer ça aussi. Personne ne vous demande de vous réclamer d'un livre malsain un livre de Satan où les démons écoutent la lecture et ils se convertissent à cette religion. Personne ne vous a dit qu'un catholique c'est un chrétien. Personne ne vous a dit ça. Nous les chrétiens nous ne sommes pas nombreux et nous nous connaissons nous avons le même fruit. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Les chrétiens sont peu. Ils sont comme l'hôte à Sodome et Gomorre. Toute la ville a été détruite mais sauf l'hôte qui a été tirée dont les chrétiens ne sont pas nombreux mais les soi-disant chrétiens sont nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont des tombeaux blanchis. Quand vous les voyez par l'extérieur je suis chrétien je suis chrétien mais quand vous voyez dans le fond le fruit qui sort est malsain. C'est pourquoi référez-vous toujours aux 66 livres de Dieu. Faites confiance en ce que je dis. Faites confiance en la parole de Dieu que je produis. Je ne suis pas là pour chercher d'avoir des amis. Je vous amène à Dieu. Celui qui a écouté la parole cette parole vient comme une pluie pour arroser la graine pour que sa véritable nature soit révélée. Je ne suis pas là pour chercher que les gens me plaisent ou bien pour plaire aux gens ou bien pour séduire pour complaire. Je ne suis pas là pour vous faire des cadeaux. Je suis là pour vous ramener à ce qui est écrit. Le fondement même de la vraie foi c'est la croyance en Dieu. Si vous croyez en Dieu vous devez croire en Jésus. Si vous croyez vraiment en Jésus là c'est que vous croyez aussi en Moïse. Parce que ceux qui disaient qu'ils respectaient la loi là qui croyaient en Moïse là Jésus leur a dit si vous croyez en Moïse vous croirez aussi en moi. Parce que Moïse là c'est de moi qu'il est écrit dans la Torah. Donc la loi que tu vois là c'est de Jésus dont on parle là-dedans. Alors si tu ne reconnais pas Jésus tu ne reconnais pas aussi Moïse. Ce n'est pas Jésus qui va te juger mais c'est plutôt Moïse qui va t'accuser au jour dernier. Et quel sera le jour dernier ? Dès que tu meurs c'est ton jour dernier qui est là. Parce que tu n'as pas reconnu la parole de ton vivant. Mais si tu l'as reconnu si tu as été prédestiné à croire le jour que tu as cru tu es sauvé tout de suite tu ne passeras pas devant le trône blanc. Le courant est soi-disant venu pour confirmer le livre avant lui mais il n'est pas venu confirmer. Il a apporté une histoire différente de ce qui était là mais il est venu encore pour prévaloir ça veut dire que prendre le dessus combattre et vaincre. Alors il a apporté une autre doctrine qui est différente de celle du Messie. Si quelqu'un vient à l'encontre du Messie c'est l'antichrist. Si quelqu'un vient à l'encontre de la doctrine du Christ c'est l'antichrist. Mahomet est un antichrist et tous ceux qui le suivent sont des antichrist. C'est pourquoi la vie de Mahomet elle-même c'est une vie dégueulasse. La vie de Mahomet est une vie dégueulasse. Pervers, pédophile, nécrophile, homosexuel. Il a un Dieu qui lui permet de coucher ses femmes esclaves, de coucher ses esclaves femmes sans préavis, sans demander leur permission. Il a donc une sourate qui est sortie. Son Dieu lui a permis de coucher ses esclaves hommes, coucher ses esclaves femmes. Voilà le prophète que vous suivez. Ces oeuvres représentent ce qu'il est de nature. Satan, si vous voulez rester là-bas, ça n'engage que vous. Mais la vérité est ici. vous allez vous poser des questions. Tic-tac, 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 et vous allez venir commencer à brossiférer ici. Vous allez venir ici commencer à dire des bêtises, des anéries. Je vous attends pour vous donner ce qu'il faut parce que j'ai vos médicaments. Mais ne bougez pas trop quand je vais vous annoncer la piqûre. Restez calme quand vous venez brossiférer. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tout ça pour que vous sortiez de l'eau. C'est comme un piège que j'étends pour que vous sortiez de l'eau. Je sais que vous êtes comme des moutons, comme des ânes sauvages, comme des boucs qui se sentaient mauvais. Alors, je fais esprit d'agiter l'eau. Quand vous allez sortir vos têtes, je vais vous remettre à chacun de vous des versets et des addites qui vont aller eux-mêmes regarder et réfléchir. Je sais que quand tu seras posé à la maison et que tu vas lire l'addite, tu vas dire comment un prophète de Dieu peut faire ça? Ce sera ta première question. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui vient pour tirer les gens des ténèbres pour la lumière puisse se comporter comme ça jusqu'à faire ça? Ce n'est pas sûr. Et en même temps, dès que tu commences à te poser des questions, la surate 5 verset 101 commence à s'annuler dans ta tête. Ne vous posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Alors moi, je vous amène à vous poser des questions sur des choses qui ne vous ont pas été données, des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. Vous allez réfléchir. Un homme qui vient de la part de Dieu qui dit que si quelqu'un reste aveugle, c'est à son détruitment. Si quelqu'un me voit clair, c'est à son avantage. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il n'est nullement chargé de votre sauvegarde. Il n'est même pas envoyé pour sauver votre âme et vous le suivez. Allez-y, voici sa mort. Vous allez comprendre. Pourquoi il est mort? À quoi donc a servi sa mort? Était-il vraiment enfant de Dieu? Au calife, pourquoi Jésus a été élevé au ciel et lui non? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Le Coran n'est pas venu pour confirmer le livre. C'est Satan qui est venu pour combattre la vérité. C'est ça qu'il est appelé le Al-Qur'an. C'est le livre qui part de la droite vers la gauche. Alors que tout est conventionnel qui part de la gauche vers la droite. Mais lui ne vient pas de la droite vers la gauche. On vous a dit qu'il sera contre son frère. Vous n'avez pas compris. Nous, on part de la gauche vers la droite. Lui ne vient pas de la droite vers la gauche. On vous dit que c'est le contre-sens. C'est l'enfer. C'est Satan lui-même qui est là. Vous ne comprenez pas. Allez-y, continue. Moi, j'ai fini avec vous aujourd'hui. C'était l'annonce d'aujourd'hui. Pour que vous sachiez avec moi et que vous conviendrez, je sais, que comment quelqu'un peut dire qu'il a conservé la Torah et l'Évangile pour que Satan ne puisse pas falsifier, pour que les hommes ne puissent pas falsifier. À la lumière, il confirme qu'il a protégé la Torah et l'Évangile. Vous, petits musulmans à deux balles, les esclaves des musulmans blancs, vous, les petits musulmans africains noirs, qui n'avaient rien dans la tête comme des moutons, vous venez nous dire que non. Le Coran est venu pour confirmer le livre. Quel confirmer? Vous connaissez ce qu'on appelle confirmer? Vous connaissez ça? Si vous dites que nous, on a falsifié le Coran, ça veut dire que votre Dieu est impuissant. Puisque Allah dit qu'il a préservé la Torah et l'Évangile, votre Dieu dit qu'il est tout puissant. Il a préservé la Torah et l'Évangile pour que personne ne puisse falsifier. Mais comment nous, donc, chrétiens, on a pu falsifier ça devant Allah? Pourquoi il ne nous tue pas? Pourquoi Allah n'a pas tué tous les chrétiens qui ont falsifié l'Évangile? Pourquoi? Parce qu'il est faible et il n'existe même pas. C'était une invention de votre éthique là qui avait la démence et la folie. Maintenant, si lui dit qu'il est tout puissant et qu'il a préservé la Torah et l'Évangile, mais nous, on a falsifié, ça veut dire qu'on est plus fort que lui. Il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant qu'il a fait descendre dans le Coran pour venir confirmer le livre là. Mais est-ce qu'il est venu donc confirmer? Il a apporté quelque chose de différent que ce qui était écrit là-bas. Mais, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est permis d'envoyer un prophète après le Messie. Ça, c'est le combre. Ça, c'est même la mort. Le Messie est déjà venu. Toi, tu dis que tu as envoyé un prophète et moi, il va te suivre. Moi, je me réclame de l'alliance avec les enfants d'Israël. Je me réclame de la prophétie concernant les enfants d'Israël. Je sais que toute la prophétie concerne ces gens-là parce que tous les prophètes sont venus de ces gens-là. Je sais aussi que le salut vient des juifs. Je suis obligé de m'accrocher à tout ce qui est juif. Si quelque chose vient de l'Arabie, je refuse ça. Tout ce qui est arabe, je ne touche pas. Mais si c'est juif là, je suis. Parce que je sais qu'en suivant le juif, le salut viendra de là-bas et j'aurai le salut. Vous qui suivez les arabes, c'est les tempêtes de sable. Ne vous intéressez pas. Les sables mouvants chauds. C'est un autre lieu de rendez-vous à tous. Ne vous inquiétez pas. Vous serez en affaires comme des bois de chauffe. Vous allez pleurer, crier. La douleur que vous aurez là-bas, c'est la même douleur que votre prophète a eue pendant que le poison le rongeait le cœur. Il pleurait, il criait comme un bébé. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Aïcha pleurait parce qu'elle voyait son père, son grand-père de 57 ans, 8 ans, 60 ans, pleurer de douleur. Il allait la prendre à l'avère de 6 ans. Il a cassé la boîte à vitesse. Comment un homme sensé qui vient de la plage de Dieu peut-il venir à l'âge de 60 ans, grand-père, tu vas prendre un bébé de 7 ans qui a l'air encore, qui a encore ses poupées. Tu lui casses la boîte à vitesse et toi, tu te lèves un jour pour dire que tu es prophète. Non, on te pose la question est-ce que tu es un exemple ? Tu es prophète, oui. Est-ce que tu es un exemple de comportement ? Est-ce que tu es un exemple de vie sociale ? Est-ce que tu es un exemple ? Comment tu peux culbuter le cadavre de Oum Ali ? Comment tu peux faire ça ? Toi, tu es prophète. Tu es venu de la part de Dieu. Tu dis que tu l'as culbuté pour la décharger du stress de la tombe. En même temps, tu lui as mis ton camis pour qu'elle soit habillée au paradis. Ça, il faut qu'on croit en ça. Je ne suis pas fou. Et aucun démon ne peut rentrer dans mon corps. Mais votre type-là était possédé par des démons. Mais vous le suivez. Vous l'appelez le modèle parfait. Si vous appelez ce gars-là le modèle parfait avec tous les dînes qu'il avait au corps, moi, je suis quoi pour vous alors ? Appelez-moi le modèle super parfait. C'est pour ça que la surate 5, verset 47, est ma base. Que les gens de l'évangile jugent, mais qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre à Jésus. L'indili, l'évangile. Et que si je ne juge pas, je serais considéré pour Allah comme un pervers. Pour ne pas être pervers dans la pratique de prendre des bébés de 6 ans, 7 ans, de coucher les cadavres et d'homologuer l'adultère, rendre licite l'adultère, je préfère vous condamner comme ça. Comme ça, Allah ne va pas m'accuser au jour dernier. Quand vous passerez devant le trône blanc pensant dire à Dieu que non, moi, je me suis bien comporté, Dieu. Non, tu t'es trompé. Non, tu as mal calculé. Moi, il sera assis de l'autre côté. Je vais vous regarder comme ça. Dans les lileurs. Shalom et à demain.